Vous sentez ce bon air frais ? Dommage que Bill ne puisse pas en profiter. Il a vraiment trop de travail. Dites donc, ce matériel a l'air rudement lourd. Tout le réseau de radiocommunications mobiles terrestres de la ville a sauté. Ce sont sûrement des interférences sur les canaux communs qui brouillent le signal. Autrement dit, le pire cauchemar de Bill. Même si on a l'impression qu'il transporte tout son laboratoire sur son dos, il n'a toujours pas de méthode fiable et portative pour détecter les signaux parasites. Malgré les différents outils dont il dispose, Bill ne parvient pas à comprendre pourquoi le réseau a sauté. Son appareil lui indique simplement que quelque chose ne va pas, mais sans préciser où se trouve l'origine des interférences. Mais comment pourrait-il résoudre cet énigme sans que cela pèse sur son portefeuille ? Hé, Bill, j'ai quelque chose pour vous ! Essayez le nouveau RSA306. Il s'agit d'un analyseur de spectre temps réel mis au point par Tektronix, l'un des leaders mondiaux des technologies de test et de surveillance, qui vous est proposé à un prix abordable. Vous pouvez même le glisser dans votre poche. Non seulement l'appareil se transporte facilement, mais en plus, il coûte deux fois moins cher que vos équipements actuels. Et même à ce prix-là, il n'y a aucun sacrifice sur la qualité. Le RSA306 affiche les données en temps réel et révèle les problèmes détectés au niveau du spectre, ainsi que les signaux difficiles à repérer. Comme celui qui a mis à mal le réseau de Bill. Il réalise aussi une analyse générale du spectre et des signaux vectoriels qui vient compléter les tests fonctionnels de type Go-No-Go. Sans compter que, maintenant, vous pouvez enregistrer les signaux sur ordinateur et collaborer avec vos collègues restés au bureau. Oubliez vos appareils traditionnels et passez à la vitesse supérieure dès aujourd'hui. Un service plus rapide, un coût moindre, la tranquillité d'esprit en prime. Découvrez le RSA306 sans attendre. Visitez la page www.techtronix.com slash RSA306 pour en savoir plus.